Bonjour, bienvenue sur le blog U-Tips. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. Nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. Sur la musique électro-acoustique. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la durée de la composition. Difficile question. Alors, suivant les époques, suivant les compositeurs, il y a eu plusieurs formes et plusieurs durées, évidemment. Il y a de quoi faire. Mais est-ce qu'il y a, on va dire, dans toute cette culture électro-acoustique, il y a une durée idéale qui ressort de toute cette histoire, de cette musique-là ? Non, une durée idéale, je ne dirais pas ça. Mais des habitudes ont été prises. Et en fait, la bonne durée, c'est un peu idiot ce que je vais dire, mais la bonne durée, c'est d'être bien adapté à l'écoute des auditeurs et aux conditions d'écoute qu'on leur propose. C'est un petit peu comme faire une symphonie, finalement. Une symphonie, c'est quelque chose qui s'adapte, d'une certaine manière, au concert. Alors, on va dire une symphonie un peu longue, une symphonie de Mozart qui fait 25-30 minutes. En réalité, quand on regarde cette symphonie, elle est faite de 4 mouvements qui font chacun 4 ou 5 minutes chacun. Et donc, il y a comme ça un très grand nombre d'œuvres qui peuvent être relativement longues, mais qui sont le résultat de petits mouvements mis des uns à la suite des autres. Et ça, dans la musique électro-acoustique, c'est une chose qui a continué pendant longtemps. Cela dit, quand on gratte un peu, on s'aperçoit d'autre chose. C'est que les musiciens qui jouent des musiques, au bout d'un moment, ils sont fatigués. Alors que les machines, ça ne se fatigue pas. Et de ce fait-là, on a vu, avec les musiques électro-acoustiques, se développer des travaux sur la durée, qui permettaient d'entendre des pièces souvent très longues. Par exemple, une demi-heure, une heure ? Par exemple, je repense à Imnone de Stokhausen, compositeur allemand. Imnone, c'est une pièce qui dure 2 heures. Et pendant 2 heures, ça ne s'arrête pas. Ou bien, je pense à Rooratorio de John Cage, qui dure une bonne heure, et il n'y a quasiment jamais, jamais de silence. C'est des œuvres qui sont gravées sur support ? Alors, c'est des œuvres qui sont gravées sur support. Et le support, lui, il ne se fatigue pas. S'il fallait des musiciens qui jouent comme ça, sans arrêt, ça deviendrait très difficile. Après, qui écoute ça chez lui pendant 2 heures ? Il faut une installation particulière quand même ? Alors, je ne connais pas grand monde qui, le matin, se lève en disant « Tiens, je vais écouter Imnone, parce qu'on doit aller travailler, on a autre chose à faire. » Mais en revanche, en concert, c'est une expérience qui est super intéressante. Et de la même manière, les technologies ont permis des choses assez particulières. Par exemple, les grands développements des musiques répétitives, qui consistent à faire tourner des petites boucles, plusieurs, entre elles, qui se calent, qui se décalent, et qui font des mouvements qui peuvent durer 20, 25 minutes. Je pense à des musiques de Steve Reich, je pense à des musiques de Terry Riley. Et ça, c'est des durées qui sont rendues possibles par le fait que ce sont des technologies qui génèrent tout ça. Et donc, en fait, il y a une adaptation aux techniques, et puis il y a une adaptation aussi au comportement d'écoute. Alors, par exemple, il y a une chose qui est assez amusante, c'est que dans cette espèce d'âge d'or des musiques électro-acoustiques du temps de l'analogique, les disques sortaient sur des 33 tours. Et donc, petit à petit, s'était installé l'idée que le format classique d'une œuvre électro-acoustique, c'était une face de 33 tours. Et dans cette période-là, une œuvre faisait très facilement 20 à 25 minutes. Et ce que j'ai pu observer par la suite, mais c'était aussi des questions de culture de la part des musiciens, c'est que les œuvres se sont raccourcies pour devenir comme des albums de chansons. C'est-à-dire des disques dans lesquels, là, je parle de l'époque du CD, dans lesquels on pouvait avoir 12 ou 15 morceaux qui, eux-mêmes, rejoignent le format d'une chanson, c'est-à-dire 4 ou 5 minutes. Oui, et puis eux, ensemble, auraient pu faire finalement une pièce. Voilà. Alors, comme ça, le disque est un parcours, mais on peut récupérer là-dedans un petit objet qui, lui, peut avoir une vie radiophonique, peut se jouer indépendamment des autres, etc. Donc, la question de la durée, c'est en fait ça. C'est la question des supports, des conditions d'écoute, des technologies qu'on utilise pour faire ces musiques. Et puis aussi de culture, parce que j'imagine qu'on ne compose pas 5 minutes comme 1 heure. Oui. Pareil pour l'écoute, c'est quand même... Oui. Quand on fait une musique de 5 minutes, c'est généralement un petit bijou. C'est-à-dire qu'elle est très dense, elle est très écrite, elle est pleine de détails, c'est un peu comme une miniature. Alors que quand on part sur des développements qui font 25 minutes, une demi-heure, une heure, alors on n'est pas sur une écriture aussi détaillée, parce que l'écoute se fatiguerait, et on est sur des expériences d'écoute qui sont autres, qui jouent la durée, qui jouent la relaxation, qui jouent la tension, le fait de mettre une demi-heure pour monter un crescendo, etc. Bon, puis peut-être qu'avec le streaming, il y a un nouveau support, enfin il n'y a plus de support, mais non ? Oui. Peut-être que ça va amener d'autres choses. Restons attentifs. En tout cas, merci Bernard. A bientôt. A bientôt.